Elements Software est fier de vous présenter le premier système d'exploitation doté d'intelligence artificielle. Une entité douée d'intuition qui vous écoute, vous comprend et vous connaît. Plus qu'un système d'exploitation, c'est une conscience. Le nouveau film de Spike Jonze est une sorte de variation de ses expérimentations sur l'incarnation cinématographique, la disjonction entre corps et voix, images et sons, présence et absence à l'écran. Une actrice célèbre, Scarlett Johansson, y figure par sa seule voix. L'inverse de Delphine Serig, et un acteur, Joaquin Phoenix, est seule à l'écran, dialoguant avec une partenaire par téléphone interposée, pendant masculin et technologiquement modernisé de Magnani. Heure est située dans un Los Angeles du proche futur. Les grattes-ciels y ont poussé comme des champignons, les déplacements urbains se font dans un grand vortex techno-architectural, métro, corridor vitré, passerelle design, ascenseur. Très réussie dans sa vision plastique d'une mégalopole à horizon 10 ans, Heure ne projet pas un futur anxiogène à la métropolis ou Blade Runner mais une anticipation à peine exagérée de notre présent, une société consumériste et confortable, sourdement rongée par les difficultés relationnelles, la mélancolie et la solitude. Le job de Theodore Twombly, Phoenix, consiste justement à lutter contre ces mots de l'aliénation moderne, il rédige des lettres d'amour pour les multiples clients d'une société qui commercialise les sentiments et l'écriture, dans Ré devenu rare. Lui-même en pleine séparation et vaguement dépressif, Twombly s'achète un nouveau logiciel de compagnie, une voix féminine avec laquelle il converse au téléphone à tout moment, comme avec un ami proche. Rapidement, entre lui et Heure, naît une histoire d'amour. Qu'est-ce que tu allais dire ? Je voulais dire que cette nuit c'était extraordinaire. Je sens que quelque chose a changé en moi, que je serai plus jamais la même. Tu m'as réveillée. Heure est une romcom de l'air techno qui fonctionne parfaitement au premier degré du genre, ce qui est déjà une réussite en soi. Bien que l'un des deux protagonistes soit invisible, on croit à cette romance entre un corps et une voix, on souhaite qu'elle dure, on est navré quand des dissensions pointent au sein de ce couple d'un nouveau genre. Ajoutons que Spike Jonze parvient à réinventer le génial Joaquin Phoenix, méconnaissable avec sa moustache et ses grandes lunettes, beaucoup plus sobre que dans The Master, pas dur, certes, plus émouvant et nuancé que dans The Immigrant. Heure constitue d'or est déjà une étape importante pour l'acteur, Joaquin y est défénixé, comme Belmondo fut débébelisé dans la sirène du Mississippi ou Stavisky. Mais sous la romcom d'anticipation et les subtiles performances d'acteurs palpitent un film plus conceptuel qu'il en a l'air et qui pose mille questions théoriques d'ordre aussi bien cinématographique qu'existentielle. Un logiciel informatique sera-t-il un jour doué de sentiments ? Question jadis posée par 2001 et Kubrick. Une relation amoureuse est-elle envisageable entre un humain et un programme ? Une relation charnelle virtuelle accomplie est-elle possible ? Un personnage de cinéma peut-il exister sans apparaître à l'écran ? Le corps de l'acteur est-il soluble non seulement dans le virtuel mais aussi et plus simplement dans le son ? Où se joue l'incarnation cinématographique ? Si la voix de Heure avait été celle d'une inconnue, éventuellement l'aide, plutôt que celle de Scarlett Johansson, comment le film en aurait-il été affecté, et dans quelle proportion ? La société devra-t-elle un jour tolérer la différence du cyborg comme elle a appris ou doit continuer d'apprendre à accepter les autres minorités ethniques ou sexuelles ? À toutes ces interrogations, Spike Jonze répond par un oui-tinide, fragile, encore perclus de doute. Heure est une fable qui nous pousse dans nos retranchements éthiques et conceptuels, teste notre réflexion sur la dernière frontière entre l'humanité et les machines, la chair et le virtuel. Le savoureux paradoxe digne de René est de nicher cette pelote philosophique dans un objet filmique aussi émouvant et séduisant que ludiquement grave et humblement novateur. Après le surcoté dans la peau de John Malkovich ou le décevant adaptation, Spike Jonze signe là un fulgurant retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada